Deuxième journée de cette deuxième semaine de LCS, on arrive directement dès le match 2 Parce que le premier, il y avait encore le LEC qui était en cours et il faut attendre la fin du LEC pour pouvoir que stream les LCS Donc la game est terminée, la Carmine a gagné, on va pouvoir maintenant s'attaquer au LCS avec Shopify Rebellion contre Cloud9 Le premier match, du coup que vous ne verrez pas non plus dans ce récap, a été remporté par les Hunt of Thieves Une game de 40 kills, ça a été un bain de sang, ça s'est vraiment bien affronté Sniper a fait une bonne game avec K-Santé, tout de même plutôt convaincant, ça continue dans la lancée qu'ils ont donné Et maintenant on va pouvoir s'attaquer, Shopify Rebellion, Cloud9, installez-vous confortablement, c'est parti Kalista, Renata hyper agressif, Berserker, Vulcan qui ont un petit sourire comme ça Du coup attends, attends, j'avais pas calé, mais du coup Sion, mid, Lilia, jungle, Udyr qui reste au top Ou Udyr qui va avec une éventuelle Senna Je serais très étonné qu'il n'y ait pas de banne Senna ici Parce que quand t'as les deux piques là, tu pourrais clairement en envoyer un au bot Avoir un mid laner AD qui relâche un gros counterpick bien méchant Avoir En fait le fait que Senna face à Kalista c'est pas mal Tu lâches pas un truc en disant Ouais là trop bien, c'est pas mal Juste qu'en terme de scaling au bout d'un moment elle peut plus auto-attaque Mais bon Apparemment Il y a des infos qu'on leur donne, on préférait bannir plutôt ça On croit pas On croit pas à une Senna bot Ça c'est les meilleurs champions de B-Boy Quand il jouait déjà chez Miss 8, c'était de la Xaya Récemment il a joué pas mal de la Felios C'est bon On a vraiment banné les champions sur lesquels il était relativement efficace C'est quoi cette folie ? C'est quoi cette folie ? On a une Vayne mid Le Sion mid, ok on l'avait vu depuis longtemps Mais du coup la Vayne en réponse On avait banné une Gwen parce qu'on avait peur Mais du coup Un tank, deux tanks Ça t'as pas trop envie de taper Bam, une vilaine Vayne mid Pour Jojo Pune Ok 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 Le matchup mid c'est Sion contre Vayne Let the show begin Petit bilan Pour pouvoir vous donner un peu ce qu'on attend de cette game en particulier Vous voyez C9 3-0 Shopify Rebellion Qui est la nouvelle équipe qui a pris la place de TSM Qui est en 0-3 En théorie C9 ça joue le top 1 Et ça joue le top 1 vraiment de très très loin Shopify Rebellion Ont des joueurs qui sont peut-être un tout petit peu moins connus Comme vous n'avez pas vu sur la scène internationale Insanity comme vous voyez Champion de pool Qui correspond bien à son pseudo B-Boy qui était en LCS au moment de Misfit par le passé Qui a joué au Brésil Zeizal que vous avez vu avec C9 par le passé Vraiment c'est pas les joueurs les plus Les plus attendus Les plus avec le plus gros pédigré Le plus gros calibre Mais c'est une équipe qui peut être intéressante Qui peut être assez spicy Dans ce qu'ils vont faire Donc reste à voir comment est-ce que ça va réussir A assurer Et je pense qu'en B1 ils resteront toujours un tout petit peu dangereux Mais C9 ont actuellement un roster Et une manière de jouer Qui les met dans un potentiel 18-0 Ah oui 14-0 du coup Et mais attends Les gars je viens de réaliser quelque chose de fou Vu que la ligue est à 8 Il y a une équipe qui peut faire 2-12 Le retour du 2-12 il est de nouveau possible Il est de nouveau possible Attends mais attends Ça veut dire que s'il y a une équipe qui fait 2-12 Into 2-12 Est-ce que Solari perd la propriété du 2-12 Oh maintenant mon rêve qu'il y ait une équipe qui fasse ça Tellement pas J'aime bien comment c'est catégorique En mode non les gars c'est Enfin il appartient à Solari à la vie à la mort Je sais pas de quoi tu parles tu vois Je sais qu'il y a certains fans et certains membres Solari Qui Qui En ont un peu marre Que leur plus grande identité ce soit juste le 2-12 Alors que bon Ils ont quand même fait d'autres splits Ça date quand même d'un moment où ils étaient juste à jouer avec des streamers Plein de raisons Ça fait partie de leur identité C'est sûr Mais voilà Alors Le petit gank au niveau de la mid lane Très bon flash de la part de la blab Jojo Pune qui a le létal tempo Le flash in de Jojo Pune Premier 100 pour une veille Et on va récupérer un deuxième kill Attends il y a un flash Oh il y a un flash Oh il y a un flash Internity Internity Ok Vulcan Ok Jojo Pune qui se retourne sur Zeizal On a un 1v1 entre mid et support des deux côtés Et les deux de Chopper et Rebellion vont flash Premier 100 tout de même pour la veille Comment ça va fonctionner Il n'y a pas eu la victoire de ce Oh très bon pénalty Très très bon pénalty Blaber a pris l'agro Il va essayer de la drop Il a réussi à la drop heureusement le flash in Mais le Z de Renata Il est où ? Hein ? Ok Let's go C9 Le pénalty de Zeizal Les a renvoyé en enfer Alors Regardez Zeizal C'est Zeizal qui met un pénalty comme ça Et il y a les ronces qui arrivent Qui prennent l'agro Blaber qui va prendre l'agro de la tour Hop Le pénalty qui tempo L'ultivarius On a le one tap Et le Z de Renata est où ? Attends mais le Z de Renata a été mis sur Blaber Parce qu'il a paniqué Oh Oh non c'est Un gros gros fail Bon en vrai Zeizal sont pas bien dans un game Parce que rappel tout de même Genre T'as deux tanks Une engage qui est efficace Avec ça Comme ça Ça eux ils engage Zeizal qui s'occupe de Bivoy Donc globalement Ils ont un teamfight Qui est tout de même très facile à jouer Et Coté C9 En termes de frontline T'as du coup Blaber Et t'auras pas Fudge Vu qu'il est sur Hydro Profane Et après t'as beaucoup Beaucoup de carry Un Vulcan qui va peut-être avoir Beaucoup trop de choses à faire Ils sont pas Ils sont pas bien dans la game Après Jojo Pune peut 1v9 Et je serais très curieux de savoir S'ils vont en être capables Vous avez vu le move de Yagao ou pas Vous l'avez vu passer ou pas Ceux qui suivent la LPL Bien évidemment je commentais la LCK ce matin Donc j'ai pas pu regarder la game Mais j'ai vu passer le move J'étais là en mode Mec c'est trop grave Attendez Je vais essayer de vous le trouver En même temps Je vais vous le mettre rapidement à l'écran Je crois que c'est Cadrel qui l'avait Ah ouais ouais Attends hop Hop Attendez je vous le mets vite fait Regardez Regardez sur la tour top Il prend un coup de tour Il dash Il loupe son dash Du coup il meurt C'est trop grave Attends on revient dans sa fight Côté NA Flash hit de la part de Zayzal Ça se passe pas trop mal Pour les Shopify Rebellion On arrive à dunk Comme il faut Jojo Pune est dans la merde Il est obligé De reculer Et ça se passe bien Pour Shopify Rebellion Ah non c'est trop grave La mort de Diego Elle est trop trop grave Et du coup Un peu comme prévu Oh B-Boy Oh non Oh bon bah Il file Non Regardez ça Qui lui fait les dégâts Le Maokai Heureusement il est parti AP Mais Coeur gelé Plus Côté pineuse Ok Ok Insanity Ah ouais Il a réussi à tenir le coup Sur la phase de lane La tour est encore debout 40 CS de retard C'est fine Dans un matchup pareil Et là maintenant Comment on gagne Pour Cloud9 Comment on sort les ressources Nécessaires Pour remonter Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup pour le somme Miro Et Il y a même une T2 Qui va être prise On a le temps de faire charger Une autre fois je pense Oh les gars Oh les gars C'est une charge à la T3 C9 C'est une charge à la T3 Oh le smite de blabber Est trop trop bien Heureusement Il n'y a pas des dégâts Sur la T3 Quoique Insanity Ça avance Attends Il cherche à prendre La T3 On n'a pas de TP Pour Jojo Pune On n'a pas de TP Pour Jojo Pune Ça commence à être agressif Les gars Oh ils sont si proches Oh les gars Il faut partir Il faut partir Shopify Rebellion Non Non les gars Non les gars Non les gars C'est du grid Vous êtes resté trop longtemps Sur la carte Jojo Pune Il faut qu'il récupère Des shutdowns Jojo Pune Le premier qui l'est récupéré Non Vous êtes resté trop longtemps Vulcant Vulcant Oh non La mort nulle Buggy qui va continuer De faire virevolter son bâton Et au final C'est un 1 pour 1 Heureusement On récupère un shutdown Là l'objectif de leur composition C'est juste avoir une grosse front line Et l'un des plus gros DPS dealers du jeu Juste derrière Regardez les dégâts de Bivoy Voilà Voilà Et là on se retourne sur Fudge Fudge qui fait tout de même Un petit travail Il y a quelque chose Jojo Pune qui DPS Non 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 Il va se faire Run Down Et Fagod va même sans Ah Il meurt de quoi Parce qu'il n'y a pas de dot Sur Jojo Ah il y a peut-être un red buff Ok Jojo Pune qui arrive à se replacer Qui est quand même en difficulté L'ulti du Kahn est enfin bon On arrive à s'en sortir Pour C9 Mais attention Le dot de la Lilia Attention Le dot de la Lilia Et le flash in de Buggy Qui assure totalement Jojo Pune qui essaye de sauver son jungler Mais il n'y a rien à faire Un problème c'est Pruby avec OneDrive Redémarrer votre ordinateur Le push des Shopify Rebellion On voit que les Clownine ont toujours des difficultés Dans le sens où Ils savent qu'ils ne gagnent pas le 5v5 Ça a été prouvé suffisamment Jojo Pune a récupéré son 3ème item On a le Terminus Téléportation de la part de Fagod Jojo Pune se fait arracher par Bivoy L'enchanteur Juste derrière le Varus Permet ce travail Les C9 Vont se faire arracher par les Shopify Rebellion Première victoire Pour Shopify Rebellion Première défaite pour Clownine Jojo Pune n'est pas Caps Ok NRG contre FlyQuest Troisième game de la journée Le match normalement le plus tendu Entre des équipes qui doivent jouer le top 3 Les deux ont déjà montré de très très belles choses FlyQuest sur le top side Ça joue très très bien Inspired a un interview hier Que tant qu'il dirigeait l'équipe Ça se passerait extrêmement bien Et que personne ne les inquiéterait Il a juste Clownine Qui peut peut-être les approcher Mais il considère vraiment que NRG A gagné le split précédent Parce que lui n'était pas là Et qu'il va leur rappeler dès aujourd'hui Donc maintenant Inspired Il suffit de mettre les actes Devant les mots Et c'est dès maintenant qu'il peut le faire Il y a Buipo Buipo joue Olaf Déjà joué contre K-Santé Buipo c'était le top laner en Europe Qui faisait du Adam avant que Adam arrive Donc A tout de même à respecter Il a déjà joué un Mordekaiser aussi Après Mordekaiser Ouais c'est pas trop mal En vrai là c'est pas trop mal Là tout de suite Reste à voir s'il l'abuse Oh le Darius J'étais en train de dire que Buipo faisait du Adam Avant que Adam arrive Si c'est vraiment un Log Darius Oh c'est un Log Darius Ah bah ça met trop bien Ça met trop bien On va voir le Darius De Buipo Ok Ça met trop bien Bon du coup ça fait tout de même T'as pas de De grosse front line Enfin t'as ses Joannis Mais normalement Grosse front line C'est avec deux gros tanks Oula attention Attention les dessins On va éviter de faire trop de ronds C'est avec deux front laners Qui peuvent défendre Et là je me demande si ça va être suffisant Là maintenant on a tout de même Ivern Qui est là pour défendre Kalista Azir Et je sais pas si le poke Va être suffisant Bon en tout cas c'est pas mal Et du coup Varus Renata Bon normalement Butt lane win Pour FlyQuest Parce que Varus va arriver là Parce que t'as le matchup support Au niveau des AD carry Normalement tu peux faire quelque chose Matchup top Et complètement gagné Par Darius Le Darius C'est Joannis T'aimerais l'activer assez tôt Et plus tard dans la partie Mais Ivern peut être Le Ivern est un X-factor de fou Ivern est vraiment un X-factor de fou Parce que je sais pas S'il va pouvoir faire quelque chose En early game Et je sais pas S'il va être suffisamment S'il va apporter suffisamment De résilience Pour permettre à Azir Kalista Outrepasser le poke Des deux qui sont en face C'est un gros point d'interrogation Pour le coup Il y a pas mal de Swain Swain Gangplank Wait Wait On a eu un Bouipo Qui est allé invade Ivern Et on a une grosse agression Au niveau de la bot lane Mais ça se tape dès le début Et là normalement Tu peux réussir à obtenir le kill Une dernière auto Oh non il en manquait encore Beaucoup plus que ça Le trade était pas trop mal Tout de même On a Inspired qui arrive sur le côté Attention attention Oui la marge de la honte Il a pas de flash Se fait raccompagner par l'arrêt D'attendre c'est de gagner un maximum de temps Pour FBI Mais là on est déçu Le premier sang est toujours récupéré Par FBI Flash in Après le flash out Et Massou va réussir à prendre le kill au final Un pour un Mais premier sang pour FBI Allez Allez Donnez nous la game Ok Faut push La wave a resté là Catastrophique Ok Bien pour Contrax Oh Oh le cancel est insane Bien joué oui Gagne tellement de temps Le cancel est tellement tellement bien Regardez la position de la wave Est-ce que FBI va essayer de garder le freeze un peu plus longtemps ou pas Est-ce que là tu peux Oh et le freeze qui va se J'allais dire se garder tout seul Y'a rien qui est fait au hasard Il se garde pas tout seul Alors regarde il a réussi à la freeze Elle est toujours là Elle est toujours dans le cadran de Le cadran là De freeze Du coup bien évidemment au bout d'un moment il le brise Et en fait Le meilleur truc c'est que Attends On va basculer entre Pour basculer entre les couleurs c'est ça Ouais Mais en gros T'as la grosse wave qui arrive Grosse wave Merde Grosse Voilà Grosse wave T'arrives à la hold là Et tu vas petit à petit La retirer Et tu vas construire ta wave Qui toi va grossir en même temps Et quand ta wave va être vraiment grosse Tu vas juste L'amener Le plus rapidement possible Avoir une énorme wave Comme on est en train de le voir Et pouvoir créer un dive Là du coup il a créé un slow push sur 3 waves Qui était impossible A affronter Et là du coup t'as une menace de dive immense Inspired est obligé de venir défendre Du coup Ivern récupère quelque chose pendant ce temps Et T'as en plus l'XP qui est partagé Parce que la Céjoanie est là tout au début Donc ce bon contrôle de wave Leur permet d'obtenir tout de même l'ensemble de tout ça Donc le but En fait c'est pas de freeze Alvitam à Eternam C'est de freeze suffisamment Pour que tu puisses release 3 waves d'affilée Et ça a été très bien fait par la botlane NRG C'est toujours Freeze Into slow push Into release Et si vous comprenez pas l'ensemble des concepts Et comment les réaliser Dites vous que Pour pouvoir freeze Faut réussir à avoir 3 ou 4 creeps ici Ce qu'ils sont en train de faire Donc là ils ont 3 ou 4 Ils ont entre 3 et 4 creeps Il faut 3 creeps full life Ou genre 4 creeps un peu attaqués Là c'était 4 creeps un peu attaqués Du coup là Ils ont installé le freeze Qu'ils vont essayer de garder Et là pour ça Il faut auto attaque uniquement Au dernier moment Le creep Voilà Au dernier moment On attend encore un peu Et on le tue Donc là Il est en train de freeze Et quand la wave là Va arriver C'est en train de ping Parce que La logique C'est que sur le Sur la wave d'après On va juste Le regarder mourir Y'a rien à faire Ah c'est Wii qui va récupérer le kill Avec l'ignite Dommage Mais Quand la wave d'après arrive Tu vas commencer A mettre Des A mettre des auto attaques supplémentaires Pour réussir à avoir une grosse wave Que tu vas réussir à construire Et la wave en fait Tu vas la défendre Et en même temps Elle va te défendre Parce que tu vas avoir tellement de creep Qu'au début de partie Tu vas avoir un peu plus de patate Mais le problème C'est que là Y'a eu une petite mid-diff Mais que Le dive était pas exécutable Bon Beaucoup de concepts Dans les faits S'il y avait vraiment Aucune action De la part des junglers Des mid-laners Ou quoi Tu pourrais Faire des allers-retours De wave Dans un sens Puis dans l'autre Mais c'est pas comme ça Que ça se passe Et là on a vu pourquoi Et Bupo est en train de se faire Oh Oh il a pas touché le cuspel Pour Y'a le corps Et au niveau de la bot lane On a la Kalista Qui continue d'être très très bien Dites-vous que ça se passe pas si bien Sur le premier trade Il réussit à récupérer Le premier sang Et heureusement Qu'il y a un cancel Du back De Masu Qui est ce qui donne Le plus d'avantages Dans toute cette situation Mais bon Là Si on part encore Plus loin Dans le concept Bot Du Freeze Slow Push Release Le Le fait Que Pendant la tentative De freeze De De Masu Le gros problème Du freeze Waouh Les dégâts Le gros problème Du freeze C'est que Comme tu crées pas de jeu En dehors de juste Auto-attaque Enfin last hit Vraiment au tout dernier moment T'es creep Ça permet au support de Rome Le support à Rome A la mid lane Tu crées une différence Là ça a carrément été un kill Où ils ont tué le corki Mais si tu tues pas le corki Ça permet tout de même D'avoir le push mid lane Et avec le push mid lane T'as ton azir Qui peut descendre Et là du coup T'as un surnombre Et du coup La wave de creep Que t'essayais d'avoir Plus nombreuse Pour créer un 3v2 Virtuel Transforme un peu En 3v3 Mais au final Le champion est plus efficace Que le fait d'avoir Que le fait d'avoir Beaucoup de creep Donc bien évidemment T'as les concepts de base T'as les contre Et du coup T'as le contre Qui a tout même été Bien mis en place Par NRG Ce qui nous fait dire Que dans toute cette phase De jeu Ça a bien joué Sur toutes les dernières minutes C'est trop stylé Et c'est comme ça Que tu joues avec une kalista By the way Tu fous le domin bot Tu réussis à initier le snowball C'est trop lourd Pas facile à exécuter Mais quand ça passe C'est beau Et voilà Gank mid Dive bot En surnombre Mec C'est toujours La même chose Oh le shield Oh le shield Ça suffit pas C'est un peu un stomp Ouais Du coup En connaissant La théorie Du Si t'arrives à contrôler Full wave bot Et que t'as un passage mid Qui te permet d'avoir Le mid laner Qui va roam Vers la bot lane Et qui va dive en permanence Comment est-ce que tu brises Comment est-ce que tu brises Ce cycle Pour les flyquests T'as deux solutions T'as deux solutions Principalement en pro Pour empêcher Cette phase de jeu D'avoir lieu A prendre en compte Que tu peux pas avoir Le roam Du support à la mid lane Pour match Parce que si tu laisses Le 1v1 La kalista La kalista Arrache le varus Donc t'as besoin D'être deux au bot Donc solution numéro 1 T'as le jungler Qui passe A la mid lane Pour un counter gank Tu empêches L'impact de la mid lane T'as pas de roam Au niveau de la bot lane Et t'as pas le dive Problème Oh Ok Oh le kill Qui va être récupéré Oh le flash in De palafox C'est tellement bien Oh la 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 Et qu'on croit Que ça va obtenir Un kill supplémentaire Du coup Si tu peux pas prendre ton jungler Et l'amener à la mid lane Sur chacun des gangs Parce que ton jungler Il est derrière Parce que forcément Il a déjà dû aider A la bot lane Donc Tu peux pas demander Tant de temps à Inspired Parce que sinon Lui va également tomber derrière Et t'es même pas sûr Que ça fonctionne Donc la dernière solution C'est l'ATP Et là le problème C'est que l'ATP a été utilisée Beaucoup trop tard Et que du coup Tu as tout de même Le surnombre pour 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 NRG Mais En vrai Ça joue Ça joue très très bien Ça continue d'appuyer Vraiment de fou Sur l'avantage initial Qu'ils ont eu Chacune des waves Ça joue comme il faut Tu les prépares T'as le remis Ça joue très très bien Pour NRG En fait C'est trop bien Qu'il me laisse pas le temps D'expliquer Pleinement Parce que vous voyez En fait Vous comprenez Ce qu'on veut essayer De faire Du côté FlyQuest Tu comprends Comment C'est brisé par NRG Et là vous comprenez Pourquoi FlyQuest Prend l'eau Parce qu'au final C'est un Bon gros plan De jeu diff Pour l'instant Pour Pour NRG Et l'exécution Est vraiment bonne Ils arrivent à A forcer A chaque fois Il y a une scène Qui malheureusement Est un peu trop mort Sur les passages Mid lane Mais là il y a tout Qui prend l'eau C'est trop stylé quoi Forcément Ça fait plaisir Ce côté là Mais Si vous étiez là Oh Mais attends Il y a Il y a L'Utile FBI Bah Bah les Ah Quoi Non il va vivre No way Il vit No way Il vit Fungame 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 C'est terminé C'est terminé Mais qui Oh la la Et même à la top lane Wipo Peu rien faire Non C'est terminé C'est terminé Oh Oh le fait que Ou il retourne dedans Et qu'il ne meurt pas Est exceptionnel Ok on garde le rythme Tentative de Jensen Est-ce qu'il a houpé ça Pouah Il y avait le Z de Renatin Normalement disponible Donc il ne pouvait pas très kill Ok un shutdown Bon du coup Si vous étiez là Hier Et si vous avez regardé La vidéo pour la semaine 1 Je disais que FlyQuest Le top side L'avait vraiment très bien joué Mais que du peu que j'avais vu C'était vraiment la bot lane Qui était vulnérable Et qu'à voir comment Massu et Bussion Allaient réussir à perf Pour permettre Tout de même au top side De carry A pas passer trop derrière Et tout Donc c'est quand même Assez intelligent Du côté de NRG De jouer complètement De ce côté là Et de réussir A appliquer le plan de jeu Bot side Maintenant Là vous voyez que Les FlyQuest C'est là où on voit tout de même Que c'est une équipe Qui joue au jeu Hazel est en train de se Je sais pas S'il est en train de le hype Ou de se foutre un peu De leur gueule Dans tous les cas C'est un fait Il récupère un autre Il récupère un autre shutdown Il récupère un autre shutdown Mec il récupère des trucs Il meurt pas la gueule ouverte Revenons sur la Sur la LCS Avec ce call Baron Nashor Qui semble être tout de même Assez Bien inspiré Parce que Inspired N'a pas pu atteindre Le Baron Nashor Validé par les NRG Qui continue d'avancer Tout droit Jensen qui va arriver Package in Suicide assuré Jensen forcé au flash out Oh Attends Buipo 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 Ok Attends On a plus les stacks On a plus les stacks de passifs Pour Buipo Il se fait tellement kite Oh c'était tellement clean La fanfight de FBI Ok Alors est-ce que Jensen arrive à trouver Oh la 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 Language de Ouï Oh language de Ouï Oh c'est ma Oh la la C'est magnifique Oh language de Ouï Suivi immédiatement De la partition impériale Bon le flash dans le mur De FBI C'est Parce qu'ils étaient vraiment bien Mais la conclusion Est très 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 belle La réponse est très très rapide La réponse est très très rapide Mais du coup hier en interview Inspired avait dit que la victoire Que la victoire l'année dernière du split de NRG C'était était frauduleuse Et Contrax qui répond Juste tout simplement Mais peut-être qu'aujourd'hui C'était aussi frauduleux Oh en rigolant Ça m'est bien Bon dernier match On va avoir TL Contre Immortals Intéressant Je pense que dans beaucoup de tier list Team Liquid arrive favori Vous voyez bien évidemment Les scores On est égalité entre les deux Donc on va voir comment ça se développe Pour le tram de draft On sort Je dirais pas qu'il y a un Il y a pas de grand favori Je pense que si on doit mettre des pronos On est sur un 55-45 de base Senna ouais Senna est encore dispo Il y a encore Ezreal Qui est dispo Ezreal serait surtout bien Ici Parce que face à Azir Ça fonctionne bien Après contre le reste C'est meh Contre les deux là Reste à voir Ce qu'ils prennent là Xaya S'il y avait eu Une Xaya prise ici Par Tactical Le Ez aurait été insane Parce que tu aurais eu Le match-up Le match-up support Le match-up à des carrés Qui aurait été Totalement free Alors Ezreal Il était dans un terrible spot Il y avait 47% Il avait perdu 6% De quoi il part Comment ça Comment ça Le Ezreal a du proplay Quand il est à 48% L'un rate L'année dernière Au moment des wars Et avant Il était à 53% L'un rate Et personne ne voulait les jouer Genre Ça sert à rien De lâcher des stats Ça sert à rien Là actuellement Dites-vous Qu'on va avoir des Ezreal Qui vont être joués en pro Alors que le champion Est moins fort Que l'année dernière Là actuellement Sur le live Il est à Une cinquantaine De pourcents D'un rate Je vais Re-vérifier En termes de stats Ezreal est passé A 51,5% D'un rate Dites-vous Qu'au moment des wars L'année dernière Il était à 53% Donc là non Il a quand même été Bien buff Il a repassé La barre des 50% Donc le champion Est clairement jouable Mais il est en théorie Moins fort Que l'année dernière Le problème des joueurs L'année dernière C'est qu'il n'y en a aucun Qui le jouait dans les bonnes conditions Là je considère pas Que c'est des conditions C'est pas des bonnes conditions De Ezreal La game est pas Dégueulasse Il pourra faire quelque chose Mais c'est pas une game Dans laquelle il peut 1v9 Quoi que ce soit Il a pas le matchup But On est sur Double AD carry crit En face Qui vont logiquement L'outscale T'as une engage T'as deux engage Point and click Avec Maokai Et Udir Donc globalement T'as quand même Beaucoup de points Qui sont positifs Pour affronter Un Ezreal Donc c'est pas le meilleur angle Et de toute façon J'en ai parlé avant Que ce soit pick Le Ezreal était plus fort Pour Un Team Liquid Que pour Immortals Le build optimal Selon moi Je suis pas le seul A le penser Mais A voir exactement Si c'est ce qui va être joué C'est Attendez Je vais d'abord Rebouger ma cam Et après je vais dessiner En même temps Bam 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 C'est Muramana Donc MM Essence River Navori Et Donc ça Ça c'est vraiment Core Ça c'est les trois Core T'as Shojin Qui est très bien Et Eclipse Avec ça Tu fais aussi Les bots de lucidité Et là T'as ton build complet T'es monté master Avec Ez Ouais Je suis monté master 150 LP Avec Ez Juste au début Des wars L'année dernière Ça c'est le Core Build Maintenant Enfin ça c'est Le build Si tu te dis Vas-y C'est tout droit Tu réfléchis pas Maintenant En éventuel T'as Frozen Earth T'as Malmortus T'as du coup Shadow Flame Le Cerilda est vraiment pourri Si t'as envie d'avoir de l'anti-tank Tu peux faire une BRK Mais globalement Là t'as des choix défensifs Des choix éventuels en fonction des compos Et t'essayes de les incorporer En retirant En priorité L'Eclipse Mais on se pose la question Si l'Eclipse Est pas meilleur Que les Navori Mais voilà globalement Un peu ce que je pense actuellement Donc on va voir ce qui va être fait par Tactical Et ce qui a été buff Sur ce patch C'est Oh Ok Ok Impact qui arrive depuis la top lane La grosse diff On veut contester le dragon On traverse toute la carte pour le jouer Il y a Impact qui arrive Il y a Impact Impact arrive Ok Appa Oh La partition apérial Qui est un peu troll Et Piye a réussi à sortir Très bon flashing de la part de Harmao Le peeling de Core GG Intéressant Impact est là Ah il y a le Gravitum Qui a forcé la purge Et là c'est le gros problème Ezreal peut pas faire grand chose Contre lui dire Castle c'est pas un joueur Qui était censé être un crack Alors Je sais pas s'il y avait une hype Autour de lui En tout cas Je n'ai pas reçu Les échos De cette hype Autour de Castle Mais S'il y a une certaine hype Autour de lui J'aimerais bien qu'on me l'explique C'est pour ça que le pick Ezreal Je ne suis pas fan Pour Tactical Il fallait peut-être plus savoir Le Aphelio 104 Qui était le meilleur champion Qui restait Auroda des carrés Là Bah c'est un crack Castle Mec c'est trop un crack Castle Toujours dit qu'il était giga hype Pourquoi personne Pourquoi personne me suit Dans ma propagande On revient un peu sur la game Non non après les worlds Ok On revient un peu sur cette game Petite phase de pot Qui a pour l'instant Bien été assurée On envoie les ronces De la part de ce Maokai On met des bons dégâts Sur Armao Mais l'ulti L'ulti d'Apa Qui troll L'ulti d'Yeon On avait en plus Un ulti sniper Qui aurait pu terminer le travail Un nucléaire était bien Ok ok Un nucléaire qui prend une douille Par perc Encore Ok Bon du coup Dragon Contre T1 mid Et il y a Tous les grubs Oh attends Il y avait la Tour de Azir Qui a empêché La charge sur la T2 Et du côté De Team Lucky On devrait accélérer On devrait trouver quelque chose Parce que là Juste la différence Actuelle de stuff Est Frappante Encore JJ Il est allé chercher De la vision très très loin Donc ça se voit tout de même Qu'ils ont Qu'ils ont un avantage De fou Maintenant il faudrait Qu'ils le concrétisent Avec un kill Parce que s'ils peuvent Obtenir un angle Sur le baron C'est trop trop bien Ok C'est le jungler Pas un bon ultime Pas un bon ultime Oh quoi que Oh il a réussi à flash Avant qu'il ait le moindre CC Juste après Ils doivent se fight Oh par contre Core JJ va être ramené sous tour Bien joué Castle Très très bien joué Castle On a le Les ronces Oumty qui se place Pour les lancer Pas trop mal Castle qui va Bien toutes les manger Là il va bien se repositionner L'ulti de Dion Ne va toucher absolument Personne Et il faut réussir A gérer impact Tout en ayant le flank De Core JJ Qui est en train de menacer Alors Appa qui va réussir A faire un bon sidestep Arbao qui ne va pas avoir Le smite Et maintenant C'est un peu brouillon Mais on a Tactical Qui arrive à DPS Et qui ne va pas mourir Sur le buster shot De appa Ok Ok Castle est en train De faire la game Il ne l'a pas encore Là il a juste De la pénétration d'armure Ce qui n'est pas trop mal Ok Ok Tactical fait un bon boulot Le R Un peu tard Dommage On a loupé à nouveau Q-spell On essaie de se repositionner Maintenant pour les Immortals Core JJ Core JJ Ok Ok Castle va réussir A kidnapper Core JJ Il joue bien Castle Mec il joue bien Castle Ça joue bien Immortals Ils sont super bien Repositionnés Sur le teamfight Là Ok Flash out Pour Core JJ En vrai Ils vont avoir Leur deuxième souffle Tactical qui assure bien Les Q-spell qui s'enchaînent On est bien positionnés Pour les deux carries Et tout J'aime bien la manière Dont les teamfight J'aime bien Ce qu'ils ont proposé Dans l'ensemble du fight Ça a joué De manière très cohésive Ça a complètement joué ensemble Donc ils n'obtiennent pas le dragon Il y a une âme Des montagnes Pour Team Liquid Qui va faire Beaucoup de dégâts Mais le teamfight Est très intéressant pour eux Oh il a fait Dominique Alors Pourquoi Serilda est nul Pourquoi je suis content Qu'il ait fait Dominique du coup Ok Le passif Avant c'était un slow Sur chacun des sorts Maintenant c'est un slow Uniquement quand tu es 50% HP L'Armor Pen Est maintenant basé Sur la létalité Donc quand tu n'as Que le Serilda Et pas de létalité C'est 20% d'Armor Pen Ce qui est du coup Très faible Et du coup Le Dominique Va apporter plus de dégâts Est-ce que le Dominique Est bien sur Aise Non Est-ce que comme tu as du crit Avec l'Essence River C'est cohérent Oui Est-ce que je suis plus content De voir ça qu'autre chose Oui Pour affronter une âme Une âme des montagnes Je pense que c'est une très bonne adaptation Que la BRK Aurait également pu être efficace Mais le problème C'est qu'il y a beaucoup d'armure C'est pas qu'il y a beaucoup d'HP Donc Bien joué Tactical S'il avait fait un coup près noir Ça aurait également été bien Et je pense Je pense que même actuellement C'est le meilleur choix Qu'il aurait pu faire Donc GG Tactical Bon bon Cet ulti Malheureux Mais dans tous les cas Tu le spammes C'est bien ce qu'ils font Armao Ok APA n'a pas utilisé son Rocket Jump Donc il va pouvoir l'utiliser après Donc APA va pouvoir utiliser son Rocket Jump après Ok Il l'utilise pas Et il réussit à s'en sortir Il va même dash in Par contre Masque a mis des très bons dégâts Et la fleur de la crypt Donne un second souffle Pendant que Tactical est en train de bien assurer Est-ce qu'on a des Q-Spell ? Est-ce qu'on a des Q-Spell ? Ok on a été forcé de flash 3 2 1 Ok il n'y a plus d'Elder On peut jouer On peut jouer On peut jouer Euh pourquoi il y a tout le monde qui meurt là ? Ok Castle Ok Non ça défend Ça défend Ça défend Ça défend Masque a fait un gros travail Tactical est-ce qu'il peut assurer ? Ok Tactical je te regarde Oh mec il y a trop de creeps Oh la situation là est tellement désespérée Ça fout tellement sur le même Quand il y a tant de creeps comme ça Ils n'ont pas réussi à défendre C'est dommage Quadra kill pour APA J'ai bien aimé tout de même Ce que Immortals a fait Oh Ah ouais c'était une game intéressante C'était une game intéressante Dommage pour Immortals 2-2 pour Team Liquid Ataque APA Consuling